Tout est neuf, tout est nouébé, nouébé, tout est neuf Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo C'est pas une réaction cette fois-ci, on va parler de ce qu'il se passe dans le game Alors je me suis absenté quelques jours et j'ai reçu des messages comme si je m'étais arrêté un mois les gars Les gars, calmez-vous, là il y a eu le week-end pour Alisha, c'était son anniversaire J'espère que vous lui avez tous souhaité bon anniversaire J'ai profité un peu, ça fait 5 ans que je n'ai pas profité, laissez-moi profiter De toute façon, fin d'année normalement vous allez vivre des choses avec moi incroyables Mais j'en dis pas plus, alors là on va parler de plusieurs choses Et des choses qui sont un peu relou Donc on va directement sur le Insta de French Plug Pour parler justement de cette arrestation qui a eu lieu avec l'homme qu'on appelle NBA Young Boy Donc c'est une arrestation de ouf, il y a le FBI qui est parti le chercher Il y a carrément des vidéos, bon pas de la course poursuite Mais où on voit toutes les voitures, les hélicoptères qui sont venus l'arrêter Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? FBI, c'est un truc de ouf, le FBI quand ils viennent arrêter quelqu'un C'est soit un grand dealer de drogue, c'est quand il y a la loi Rico Ou des bails de meurtres, des trucs vraiment lointains quoi, comme dans les films Et voilà, il y a TMZ qui a lâché une première news Qui ont dit comme quoi la police et le gouvernement fédéral ont tenté d'arrêter un véhicule dans lequel se trouvait Young Boy Et cela a déclenché une course poursuite Une fois que la voiture s'est arrêtée, le rappeur s'est enfui à pied Espérons que tout aille mieux pour NBA Young Boy Donc, il faut savoir qu'il a fait une course poursuite avec les Feds C'est fou Ça veut dire que le mec sait qu'il risque gros Déjà ça c'est un premier point Si le mec a voulu esquiver les Feds, c'est qu'il risque gros Et là, il y a tout de suite des rumeurs qui sont sorties Des rumeurs comme quoi, voilà Il va peut-être prendre la loi Rico 40 ans, etc Ça commençait à dire des free NBA Young Boy jusqu'à maintenant J'ai même vu Lil Bousy qui a dit que c'était le Gaud qu'il fallait le libérer Forcément, ils viennent du même quartier, etc Et c'est vrai que c'est relou Et ensuite, il y a eu plus de news Déjà, je vais vous montrer la vidéo Comme ça, vous allez voir, je vous montre la vidéo un peu Voilà, elle est là La vidéo qui vous montre un peu Comme ça, vous captez Oh là là, on entend les hélicos derrière On entend les hélicos Donc ça, c'est les hélicos Ils ont carrément sorti les hélicos C'est ouf, c'est GTA le bordel Là, on voit les keufs Ça a carrément barré la route Ah bordel, on dirait qu'ils ont arrêté El Chapo, tu vois Ah ouais, c'est C'est pas des lol, comme ils disent On va avancer un peu, on va avancer un peu Ouais, 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 ils étaient beaucoup Ah, ils étaient beaucoup Ah, le mec, il a 5 étoiles sur GTA, frérot Là, là, c'est vraiment compliqué Et en fait, moi, ce qui m'a choqué Je vais vous montrer un peu Ce qui m'a choqué C'est qu'il y a carrément une vidéo des armes Une photo des armes avec lesquelles il a été arrêté Qui est sortie et il y a plein d'armes On dirait, tu vois, quand tu fais le code pour avoir toutes les armes Il y a de tout, AK-47, si, ça, ça Même des armes que je connaissais même pas, frère Bon, je suis pas non plus un grand spécialiste des armes Et ça m'a choqué parce que je me dis À quel moment t'es un rappeur autant exposé Et que t'as déjà des problèmes de prison, de sursis, etc Et que tu marches avec autant d'armes sur toi C'est quoi, c'est gros Là, c'est vraiment GTA C'est quoi, c'est, tu as fumé des mecs C'est quoi le délire Et il y a Squid Ape qui a apporté un peu plus d'infos Grosse force à la page Squid Ape Comme d'hab, allez les follow un peu partout Et allez follow French Plug aussi Plus d'infos sur la situation de NBA Youngboy Son mandat fédéral date de son arrestation en septembre à Bordeaux-Rouge Lorsqu'il avait été arrêté avec 15 personnes Pour des armes et de la drogue Il ne fait pas face à la loi Rikko Il risque 5 à 10 ans de prison Merde ! Quand Kodak sort, l'autre rentre C'est un putain de bordel Et NBA Youngboy On sait qu'en plus, ça a été dans des bons moves Je crois qu'il avait racheté une partie de United Master Si vous connaissez pas, United Master C'est une plateforme de distribution musicale Et qu'il avait même racheté son contrat Je crois, si je dis pas de bêtises Et qu'il était même en indépendant Donc voilà Et là, ça fait chier Parce que c'est un artiste quand même qui est bon C'est un artiste qui est très fort C'est un artiste qui fait partie des leaders de cette nouvelle génération Je commençais à aimer ce qu'il devenait En termes de business Comment il commençait à gérer le bail Il avait compris les erreurs de Lil Wayne et des anciens Et là, il partait en Indé Donc j'espère qu'il va pas prendre trop longtemps Et force à lui Et après derrière, on en saura un peu plus On va faire un petit tour encore sur le Insta de Frenchplex Parce qu'il y a eu des news Il y a eu des news Il y a eu l'homme qu'on appelle Twenty One Savage qui s'est refait les dents Voilà, là vous le voyez Il s'est refait les dents Et il a dit J'ai mis 75 000 dans des dents Donc faites comme si c'était les miennes Il vous a fait comprendre que 75 000 maintenant Captez que c'est les miennes D'ailleurs, j'ai vu plein de meufs en commentaire qui ont dit Faites la même chose avec nos perruques On investit fort dedans C'est nos cheveux Ah, frérot, là C'est pas tes dents, frérot Et en plus, il avait fait une punchline à l'époque Vos big ass dents Vous devez aller voir un autre dentiste Il y a Kodak Black qui a supprimé Tous les bails sur son Insta Mais qu'est-ce qui se passe avec la connexion, là ? Elle est lente, là Il y a quelqu'un qui l'utilise pour regarder des choses premium, ou quoi ? Les chats, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Non, non, bon, je taquine Kodak Black qui a désactivé son Instagram Donc on va voir Est-ce qu'il y a des soucis ou autre Et, voilà, je sais que vous l'attendez Six Nine qui nous a teasé un nouveau son Donc on va se regarder ça ensemble Mais là, c'est vraiment lent Pourtant, on a la fibre Bon, on va se regarder ça ensemble Ok Ok Ok, ok La prod, elle est sale La prod, elle est sale On va donner le point La prod, elle est sale Après, voilà Bon, c'est pas que c'est tout C'est répétitif En fait, bon, il a le Sa voix Il peut pas changer sa voix non plus Mais j'ai l'impression que j'écoute tout le temps le même son Quand j'écoute un son de Six Nine C'est une impression que j'ai Bon, c'est du Six Nine, hein, les gens Bon, c'est du Six Nine, quoi C'est du Six Nine Rien de fou, quoi Plein de bêtises Plein de bêtises Des paroles sans sens, des fois Ils s'amusent, quoi C'est Six Nine Bon, les fans de Six Nine vont être servis Moi, je suis pas super fan Il y a Ouais, il y a Il y a le frérot Travis Scott Qui a décidé d'acheter une Lamborghini Batman A 14 millions Mais putain de merde Pourquoi cette connexion est si lente ? Voilà, 14 millions Donc, on le voit Ah, il s'était fait allumer avec cette photo Putain, le con Il s'était fait allumer de ouf On l'avait repris On l'avait mis dans toutes les positions Et puis, et puis voilà Ah oui, 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 oui Les migos sont bientôt de retour Les migos On va faire un débat sur les migos On va faire un débat Wouh 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 Les gars Moi, je me sens migos Je vais pas vous mentir Moi, j'ai grandi avec les migos Je me sens migos Quand je dis j'ai grandi Bon, j'étais déjà assez âgé Quand les migos sont arrivés Mais quand ils sont arrivés Je me suis ressenti en eux Je pense que même tous les Antillais Sont ressentis dans les migos Dans le délire Dans le flow, etc Et déjà, premièrement Quaivo n'a pas repris Les cadeaux à Sweaty Donc ça, ça a été annoncé Bon, après, on sait pas Ce qui s'est vraiment passé entre eux Donc, tout le monde Qui s'est acharné sur Quaivo On va arrêter ça tout de suite Black men don't cheat L'homme noir ne trompe pas C'est un premier point Deuxièmement Culture 3 va être un classique Culture 3 va être un classique Un putain de classique Je le sens Je le sens Là, j'ai pas d'argument Mais je le sens On a juste à aller sur Allez, vous savez quoi ? On a juste à aller sur Les petits extraits Que Offset et Quaivo Nous ont lâchés Oh putain, ça va m'énerver Cette connexion On va aller juste Et là, je sais pas ce qu'il a Mon Macintosh, là Il devient complètement cinglé Bon, allez, vas-y Vas-y Il veut pas se concentrer, là Vas-y, laissez tomber Laissez tomber Ah, c'est bon, c'est bon On va juste aller sur Les petits extraits De Offset et Quaivo Et franchement Ça te met l'eau à la bouche Écoutez ça Eh, 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 offset Offset, c'est un bâtard Parce que pendant tout le délire Je me suis dit C'est peut-être le moins bon Migos Et je sais pas ce qu'il a fait Il a fait une remontada Depuis Bad & Bougie En même temps, il était en prison Pendant un petit moment Mais il a fait une remontada Depuis Bad & Bougie Il a fait fermer la gueule À tout le monde Je sais plus c'est où Qu'il a mis, Quaivo Il avait mis une vidéo aussi Je sais pas si elle est là Je vais essayer de la retrouver C'était magnifique aussi Ah non, c'était pas celle-là Putain, je crois que c'était Le même morceau Il était Ouais, il a dû le supprimer Puisque je crois à un moment On voit Swilly Bon, dans tous les cas Voilà, Migos Ça s'annonce très 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 chaud Bref, mettez la cloche On est bientôt 400 000 Qu'est-ce que je fais pour les 400 000 les gars ? Qu'est-ce que je fais pour les putains de 400 000 ? Je sais pas Je sais pas qu'est-ce que je fais N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Pour les 400 000, j'avoue 400 000 personnes Putain de merde Ah, putain de merde On est bientôt 400 000 putain de merde Bon, allez force à tout le monde Love y'all Turn up Tu te n'as Tu te nueve Nueve Tu te n'as Tu te n'as Tu te n'as Tu te n'as